Tente de passer à l'action Et voilà encore une journée qui se termine Les clients ne sont pas généreux en pourboire Les clients seraient peut-être généreux si tu les servais Eh mais j'ai servi de... Je rentre chez moi Tous ces gens pensent qu'ils peuvent entrer ici comme ça et donner des ordres à tout le monde Pourquoi est-ce toujours à moi qu'il arrive ce genre de choses ? Eh tu en fais une tête Zoé, qu'est-ce qui t'arrive ? Euh, eh bien c'est... Marc m'a demandé de l'accompagner au dîner de son équipe de m'asseoir Et alors, tu n'as pas envie d'y aller ? Bien sûr que si, le problème c'est que je n'ai rien à me mettre Et j'ai déjà dépensé tout mon salaire et mon père refuse de me prêter de l'argent Il n'arrête pas de me répéter qu'il faut que je sois plus responsable Peut-être que Corinna voudra bien te prêter une de ses robes pour cette soirée Je ne crois pas avoir quelque chose qui te convienne Peut-être Corinna, prête-moi ta robe ! Tu es la meilleure amie du monde entier ! Pas de menace s'il te plaît ! Comment imaginer ce qui allait m'arriver ? Tout s'est passé si rapidement et l'amour était si grand Miou-miou ! Serais-je à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur ? Miou-miou ! Les dés sont jetés, mais peut-on sauver le monde ? Quand on est amoureuse Si on est toutes réunies, les plus fidèles à vie On défendra la nature et la vie Miu Miu, il est le temps d'agir Car on compte sur nous, on ne doit pas péplir Miu Miu, les dés sont jetés Mais comment sauver le monde ? Puis comment sauver le monde quand on est amoureuse Je veux bien que tu viennes à la maison pour choisir une robe Mais vous pouvez m'expliquer ce que vous venez faire, vous ? Ben, nous sommes venus pour nous assurer qu'elle ne commettrait pas de faute de goût en choisissant sa robe Pas vrai ? Oui Bon, d'accord, mais essayez au moins de ne pas me faire honte Génial ! Allons trouver une robe pour jouer Ouais ! Oh... Oh... C'est un cauchemar Je suis là Oh non Mademoiselle, 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 mademoiselle Mademoiselle, 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 mademoiselle C'est charmante, mademoiselle Dis, Corina, tu veux bien nous dire qui est ce joli garçon ? Il est vraiment très mignon Ça doit être ton frère, vous vous ressemblez beaucoup Sergio ? Ce sont mes amis Bonsoir, veuillez m'excuser Nous vous souhaitons une bonne soirée, monsieur Aussi aimable qu'une porte de prison Tu as dit ça à voix haute ! Suivez-moi Voici ma penderie, prends ce que tu veux, c'est vrai ? Sérieuse ? Cette penderie est aussi grande que la maison de mes parents Tout est si joli ! On fait la même taille, non ? Est-ce que je peux prendre cette robe, Corina ? Vas-y, prends la rose, elle te va très bien, Zoé C'est aussi mon avis, je te remercie Mais en fait, pourquoi tu nous as jamais dit que tu avais un frère ? Je n'ai pas jugé utile de vous parler de lui puisque de toute façon il va à l'université Il va sûrement beaucoup te manquer Nous ne sommes pas là pour parler de mon frère Maintenant que tu as choisi une robe, je vais aller dîner si ça ne vous dérange pas Je suis désolée Mademoiselle Corina ? Oui ? J'ai pensé que vous souhaiteriez dîner avec vos amis J'ai donc fait ajouter trois couverts dans la salle à manger Oh non, nous ne voulons pas déranger Ouais ! C'est l'heure de manger ! Je veux dire que j'ai faim ! J'espère que vous trouverez le menu à votre goût, mademoiselle Oh oui, tout a l'air si délicieux J'en ai l'eau à la bouche C'est quoi ça ? Il s'agit d'un rôti de bœuf sauce madère qui vous est servi avec cœur d'artichauts bruits et une petite julienne de légumes du jardin Et pour le dessert, notre chef vous a préparé une charlotte aux fraises Des fraises qui ont été cultivées ici dans notre jardin Mais où sont tes parents, Corina ? Ils ne vont pas manger avec nous ? D'ailleurs, tu nous as jamais parlé d'eux Malheureusement, ils ne dîneront pas ici ce soir Monsieur a un repas d'affaires important et Madame préside une soirée de charité Ils rentreront très tard, je suis désolée Serait-il possible de parler d'autre chose que de ma famille, s'il vous plaît ? Comme vous voudrez, mademoiselle Je suppose que vous avez invité vos charmantes amies à assister à votre représentation de ballet demain ? Oh, c'est vrai ? Tu vas donner une représentation de ballet demain ? Mais pourquoi tu nous as rien dit ? Je suis certaine qu'elle serait ravie que vous veniez Elle a répété sa chorégraphie si souvent et cette représentation est si importante pour elle Nous viendrons avec joie ! Non, ce n'est pas la peine de vous déranger, ce n'est pas si important que ça Ne soyez pas si modeste, vous ne devriez pas être si timide quand il s'agit d'inviter vos proches à assister à l'une de vos représentations Je ne vous comprends pas, vous êtes une jeune fille très talentueuse et je suis persuadée que vos parents seraient très heureux de venir vous voir Je m'en moque ! Je vous interdis d'inviter mes parents, c'est compris ? Mais pourquoi ? Ils ne sont jamais venus jusqu'à présent Qu'est-ce qui vous fait croire qu'ils viendraient cette fois ? J'interdis quiconque de venir me voir, un point c'est tout ! Je vous prie de bien vouloir excuser l'attitude de Mademoiselle Corina Le stress du ballet de demain lui met les nerfs à vif Et quel est le problème entre elle et son frère ? Quand ils étaient enfants, Corina et son frère étaient très proches Mais en grandissant, les liens qui les unissaient se sont défaits Sergio a été envoyé dans les meilleures écoles alors que Corina, bien que très brillante, est toujours restée dans l'ombre de son frère aux yeux de leurs parents Venez, Monsieur Sergio, vous allez être en retard pour votre premier jour d'école Venez, Monsieur Sergio, vous allez être en retard pour votre premier jour d'école Tu ne devineras jamais, ils m'ont choisi pour être première étoile de notre ballet Mais quand vas-tu enfin grandir un peu, Corina ? Cesse donc ces enfantillages, cela devient ridicule Tu n'as encore rien vu, Sergio, un jour je serai célèbre, j'en fais le serment Aujourd'hui, nous ne serons que trois pour servir, Corina est en congé pour sa dernière répétition J'ai une idée ! Et si nous faisions en sorte que Sergio assiste au ballet de Corina ? Ce serait formidable, non ? Ça lui ferait plaisir ? C'est une bonne idée, hein ? Bon, évidemment, ça risque d'être compliqué, mais ce n'est pas la première fois Tu as raison, faisons-le ! Mais il me semble que tu avais rendez-vous avec Marc demain soir Voyons Zoé, ce n'est pas le moment de t'évanouir Zoé, réveille-toi ! C'est plutôt calme en ce moment Un peu trop à mon goût, je vais descendre pour vérifier la zone, on ne sait jamais Salut Marc, c'est moi Salut Zoé ! Je suis désolée, mais je vais devoir annuler notre rendez-vous de demain Oh, mais c'est pas grave ! De toute façon, cette soirée promet d'être ennuyante Ils vont tous parler de Kendo et essayer de faire croire à tout le monde Oh Marc, tu es si gentil, j'espère que tu le sauras toujours autant quand tu découvriras que je suis une miou miou Oh, je n'ose même pas y penser C'est vraiment pas grave, cette soirée est une perte de temps Zoé, tu es là ? On se rappelle alors ? D'accord, bonne nuit Très bien, vous savez toutes les deux ce que vous avez à faire Compte sur moi Zoé ! Ça promet d'être amusant Alors mettons le plan à exécution D'accord ! Tiens, tiens, je me demande ce qu'elle manigance aujourd'hui Alors ça s'est bien passé ? D'après ce qui est écrit sur cette page que j'ai déchirée dans son agenda, il doit aller à une conférence à 13 heures Ça va être tout juste Ça ne nous laisse qu'une heure avant la représentation Ils n'auront jamais vu plus belle danseuse étoile Sergio serait si fier de sa petite sœur s'il pouvait vous voir Nana, j'aimerais que tu me laisses seule un instant Je comprends, vous devez avoir besoin de vous concentrer Alors Bridgette, est-ce que tu es bien arrivé au conservatoire ? Je suis actuellement devant sa loge Je l'ai aperçu dans l'entrebaillement de la porte Elle regardait une vieille photo Elle avait l'air si triste Très bien, ça suffit Nous devons à tout prix trouver un moyen d'entrer C'est lui ! Viens, dépêchons-nous ! Attendez, arrêtez la voiture ! Nous voulons parler à Sergio, s'il vous plaît ! Zut, trop tard, il est passé ! Nous devons nous lancer à ça poursuite D'accord ! Suivons cette voiture ! Oui ! Ça y est ! Vas-y Kiki ! C'est à toi de jouer ! Il ne m'échappera pas cette fois ! Hé Sergio ! Il faut que tu m'écoutes ! Je sais que tu m'entends ! C'était moins une ! Non mais pour qui, Sprenne ? Tu aurais pu être blessée ! Arrêtez cette voiture ! Hé, tout le monde dans les bras ! Décidément, je suis drôlement douée ! Bravo Zoé ! T'es formidable ! T'es la meilleure ! S'il vous plaît, vous devez m'écouter ! Sergio ! Corina donne une représentation de danse dans une heure ! Je sais que tu es très occupée, mais elle aimerait beaucoup que tu y assistes ! Dois-je dire au chauffeur de faire demi-tour, monsieur ? Ce n'est pas nécessaire ! Tu l'ignores, Sergio, mais Corina a une photo de vous deux lorsque vous étiez enfant, accrochée dans sa penderie ! Et elle y tient beaucoup ! Sur cette photo, elle effectue une démonstration de danse ! Et toi, tu l'applaudis ! Vous aviez l'air si heureux ! Il n'est pas trop tard, Sergio ! Si nous ne partons pas maintenant, vous allez être en retard à la conférence, monsieur ! Oui ! Roulez ! Bien, monsieur ! Hé ! Je n'avais pas encore fini de parler ! Non ! Non seulement je n'ai pas réussi à le convaincre, mais en plus j'ai fait sortir mes oreilles ! Bienvenue à vous, mesdames et messieurs ! Nous sommes fiers de vous accueillir aujourd'hui afin de vous présenter les meilleurs élèves de l'académie de danse de Fairview ! Bridget ! Alors, est-ce que vous avez réussi à lui parler ? J'ai les jambes en compote ! J'ai l'impression d'avoir couru un marathon ! Je n'ai rien pu faire, Bridget ! Il a refusé de venir ! Au moins t'auras essayé ! Je sais mais... Si ça n'a pas marché alors qui est dans cette voiture ? Il y a des choses plus importantes que cette conférence Plus que dix minutes avant d'entrer en scène, les filles ! Je vais vous conduire jusqu'à sa loge C'est toi, Sergio ? Il arrive juste un temps, hein ? Qu'est-ce qui t'arrive, Corina ? T'es pas contente qu'il soit là ? Je vous avais pourtant dit que je ne voulais pas vous voir Mais, Corina ! Maintenant, allez-vous-en ! Tu n'avais pas à te sentir obligé de venir, tu ferais mieux de retourner à tes études C'est sans doute ce qu'il y a de plus important Comme tu voudras Corina ! Sergio ! Reviens ! Attention ! Un prédazit ! Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ce prédazit va vous donner du fil à retort Ça, ça m'étonnerait D'ailleurs, une démonstration de tes talents, ma jolie Qui a osé dire que c'était doux une plume ? Pas moi ! Ça va, tu n'es pas blessé ? Non, ne t'inquiète pas ! Oh, Sergio ! Non ! C'est décidément beaucoup trop facile Avec moi, les Mew Mews, c'est à nous de jouer ! Guerre de puissance ! Mew Samarple ! Ce n'est pas notre apparence Qui fait la différence Mais enfouis au fond de nous Un pouvoir un peu fou Et quand on est ensemble Il faut croire en nous Car toi et moi Égal Mew 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 Nous avons un instinct animal Rien ne peut nous arrêter Nous avons un instinct animal Si on veut vraiment, le monde peut changer Si on veut vraiment, le monde peut changer Nous avons un instinct animal Le style Mew Mew Mew, la grâce Mew Mew Être un chat, moi je trouve ça chou ! Je crois que j'ai une idée Je sais exactement de quoi tu as besoin C'est une partenaire Vas-y, Corinna ! Les primes, elles sont... Corinna ! Ne t'inquiète pas ! Je vais m'occuper d'elle J'ai déjà eu affaire à des danseuses bien plus coriaces Maintenant, un ou deux ! Je vais lui montrer de quoi une vraie danseuse est capable Arc de guerre ! Vous êtes prêtes les filles ? C'est le moment d'agir ! D'accord ! À toi d'ouvrir les balles, Kiki ! Ha 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 ! Si on but ! Temporat ! Castagnette de combat ! Attaque des grandes ! Refondeur ! March de rivières ! March de rivières ! March de rivières ! March de puissances ! Vas-y, Corinna ! A toi ! Éliminé ! Oui, on est les meilleurs Vous avez peut-être gagné cette manche Mais croyez-moi, la partie est loin d'être terminée Nous nous reverrons, Miu Miu J'espère, comme ça on pourra te donner une bonne leçon Je crois qu'il vaut mieux que tu y ailles maintenant Sergio Tu dois avoir des choses plus importantes à faire Comme choisir une bonne université Tu te souviens quand nous étions petits Je ramassais toujours des tas de fleurs pour toi Et je voulais que tu saches que je n'ai pas oublié cette époque Et que je suis fier de ma petite soeur Oh, Sergio !